C'est parti. 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 Très parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On vient de 33 piles. 33. Magnifique. On améliore le Big Fish. Big Fish est à 31. A la première manche. 33. Grâce à Timon Améliore A33 Top ça ! Nickel ! J'ai essayé un peu dans le grand bain, au bout de la pointe, avec le Big Paddle, les Frog Jig VMC, en 21 grammes, parce qu'il y a quand même beaucoup de vent, sinon je ne sentais pas grand chose du fond, ça n'a rien donné, du coup, je vais quand même essayer de mettre un petit crank, Shadrapidit, donc voilà, c'est un petit crank de Chirapala qui est silencieux, là en fait, dans l'idée, c'est d'essayer de trouver des blocs de roches, et puis d'aller gratter dedans, voir s'il n'y a pas des poissons en chasse, on verra bien ce que ça donne, de toute façon, au point où on en est, on peut prendre tous les risques, de toute façon, 0 plus 0, ça fait la tête à Toto, donc on peut tout tenter. Bon voilà, je suis arrivé au bout du quai, je n'ai pas pris une touche, j'ai fait à peu près 500 mètres, 600 mètres entre les péniches, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'y a plus de péniches que d'espace pour frécher. Oh, je l'ai bien pris celle-là, première touche, tout n'est pas perdu. Poissons, 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 non, je rigole, je rigole. Tiens, j'ai vendu du rêve à toute l'équipe. C'est raté, on est tous déçus maintenant. Oh, 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 grosse perche. Deuxième grosse, l'affilé. Yes ! Il y a un peu, Tim, là, de suite, là. Oh, la vache, mon petit gars, a fait 30 aussi, ça vient, on va dire. Moi, je suis en 1,5 grammes, quoi. Oui, ça marche très, très bien, même. 31. 31. 31, parfait. Plus 31. C'est bizarre, il n'y a pas de bancs, c'est vraiment des perches valitaires, quoi. Maillet. C'est maillet, hein ? Maillet, oui. Ça fait 20 piles. Ça s'arrête à 18,5. Non, non, alors là, c'est 100%. Je m'y connais en perche de vin. Quatrième de Tim. Tim qui déboitent bien, là, sur les péniches de nuit. S'il peut dire ça comme ça. Attends, même plus. 22. 22. Perche de 22. Oulala, Mathieu, c'est pour toi, ça ? Le tunnel de l'aventure. Tu rentres, mais tu sais pas quand tu reçois. Ouf, là, je vais me faire un bec, là, dans le noir. J'ai même pas allumé la caméra. Je pense que ça va couper. Il faut se dépêcher, les gars. Il faut se dépêcher. C'est pas dedans, c'est pas dedans. Attends, couche pas. Je le file dans l'épuisette. C'est bon, c'est bon. Ah, je le file dans l'épuisette, je peux rien faire. Non, non, tu n'as pas. Ah, non. Tu as de plus que je le fasse ? Attends, regarde où il est. Je le file dans l'épuisette, là. Attends. Franchement, je ne sais pas comment on est là, celui-là. Je ne sais pas comment on est là. Ah, il a fait un rush de merde quand j'étais là. Il est monté doux 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 sur le leurre, mon pote. Il est maillé. Ah oui, il est démaillé. Oui, c'est peut-être 70. Ah, il est pas mal. Ah oui, il est fait, oui. Attends, tu le file dans l'épuisette, là. C'est un peu la merde. Ah, oui. Ah, si. Moi, je ne sais pas comment c'est passé, ce truc-là. C'est l'épuisotage le plus épique depuis longtemps. Ah oui, il faudrait 110. Il est très bien, mon meilleur touch. Il va être serré, mais il n'est pas loin. Magnifique touch. Voilà, tout en fin, celui-là. Non, en plus. Dans le noir, nickel. Et plus ? Ah oui, je pense. Ah oui, sûr. Peut-être qu'on a le Big Fish, un brochet qui va augmenter avec celui-là. Voilà, un beau brochet de Rotterdam, centre-ville, de nuit. C'est exceptionnel. Je ne pensais jamais toucher un brochet de nuit. Je crois que c'est mon tout premier de nuit, là. Il est fronté, il frappe pas. Pourquoi, 70 ? Ah, si, si, il est fait. Si, il est fait. Ça fait quoi ? Il est incroyable. Là, t'es bien, là. C'est le bonus. Ça fait quoi ? Bonus ? Oui. Ah oui. Bonus. Bim. Oui, 70 x 2. Bien joué. Pouah. C'est cool, le gars. Allez, on le remet à l'eau, vite fait. Incroyable. Allez, on va mettre ça. On va mettre le groupe et le père. Allez, mon haut. Voilà. Garde-le. Garde-le faire. Garde-le faire, celui-là. Garde-le. 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 Garde-le, il est là, là. Et s'il le rattrape, c'est bon, là ? Si il le rattrape, c'est bon. Allez. Ah, t'as bouge pas. Rotterdam, c'est fou, quand même. Je l'ai vu monter du fond à la frontale, comme ça, il a fait. Il a... Ouais, je l'ai vu monter du fond, là. Mais non. Si, si. L'eau, elle est super claire, ici. Il est claire, ouais. Top. Vous êtes français ? Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Un snook, un pike ? Oui, mais il vient de repartir. Il est là où ? Oh, ok. Et ici, c'est pour mesure. Voilà, c'est pour mesure. Oui, oui, on met de mesure. Brocher ? Brocher, oui. Brocher. Soyez sage, hein ? Oui, on est toujours sage. Vous pouvez le voir. On est toujours sage. Où ? Toulouse. Non. Non, c'est pas vrai. C'est le Pyrénée. C'est le Pyrénée, oui. Bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, merci. Au revoir, bonne soirée. Interessant. Avec plaisir. Ouais, gros, 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 gros. Oh, des croupes ! Elle était énorme ! Elle était énorme ! Oh, la perche de fou, quoi ! Aïe, 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 C'est la V40, mec. Je l'ai vu, ça va tourner en surface, là. Oh, elle est partie. Je me suis armé dans un vibroworm, assez souple, avec une tête plombée de 15 grammes. Je vais essayer de faire la bordure. Je m'envoie mon leurre dans les cailloux pour essayer de dénicher un cendre ou une belle perche. J'espère que ça va mordre et essayer de rattraper les autres. On y croit. Ouais ? Comment que c'est ? Bon, nous, on pêche. On pêche, on fait rien, mais on pêche. Bon, réunion d'équipe. Qu'est-ce qu'on fait ? On va là-bas, on pêche comme ça, on s'amuse, en sachant que c'est... Quoi ? Je ne veux pas y aller. C'est ce qu'il m'a dit que tu allais dire ça. On fera des cendres demain. Ouais. Là, c'est mort, on ne va pas la gagner. Ouais, là, regarde, on va perdre une heure et demie. Il faut remonter des nouvelles cannes, des nouveaux machins. On n'a même pas les heures qu'il faut, les trucs. Enfin, tu vois, on va aller là-bas. Et au final, encore pire, parce qu'on a lâché notre stratégie. On a voulu faire comme eux, on n'a pas réussi. L'avantage de pêcher en ville, c'est que quand il pleut des cordes, comme c'est le cas tout de suite, on est couverts. Ça naît ou quoi ? Tu peux voir ? Une perche pour Mathieu. 23 cm. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et Tim qui vient de faire une perche. Attends, attends, on leur a falloir. Une perche de combien ? 23, 24. 24. Il vient d'égard. Au centimètre supérieur. Big fish, get the net. Le petit double lizard. C'est bon ? Ouais. C'est bon ? C'est bon. Big fish pour Mathieu. Calls, à toi. 25. 25. Bonne chance. Allez. Allez, d'autres fleurs. Allez, allez. Allez, allez. 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 Poisson. Sans cendres ? Non, j'ai eu une cendres. Sans cendres ? Ouais. Petit cendres. Dommage, il serait plus gros, sinon il rapporterait beaucoup de points. Allez. On va arrêter. Quoi ? On va arrêter. C'est pour faire quoi ? Pour aller faire dodo. On va faire dodo team. Mais je pêche, moi. Je pêche, pêche. Auré, on reprend demain. Yes. Pour la suite de la manche. Exactement. Avec plein de surprises. Ça sera deux jours. Ça sera... Ah là, vous n'êtes pas prêts. Ah bon ? Vous n'êtes pas prêts à ce qui va vous arriver demain matin. D'accord. Je vais vous bouleverser la pêche. Ouais. Les gars, vous avez bien pêché. C'était cool. Ouais. Et on verra ce qu'ont fait les autres tout à l'heure. Ou demain matin, plutôt au réveil. Manche numéro 2. La suite. Après une courte nuit ici à Rotterdam, décidément. On ne dort pas beaucoup en ce moment. Mais c'est pour la bonne cause. Aujourd'hui, beaucoup de changements dans cette deuxième manche. A priori, c'est ce qu'il m'a dit Aurélien. On va voir un petit peu ce qu'il en est. On va y avoir un petit bouleversement. Vous allez avoir un petit peu les cartes qui vont être redistribuées. Vous êtes autorisés à aller un petit peu plus loin, dans la périphérie de Rotterdam pour pouvoir justement aller dans les Polders pour prendre du broc. Et du coup, c'est valable aussi pour l'équipe adverse. Ils ont le droit d'aller dans la périphérie de Rotterdam. Donc voilà, les larves rochers. On va pécher le rochers-marc. T'es content ? Ouais. T'es pas réveillé encore ? Ouais, non. Ça, ça va être pas mal. Et puis on est quand même dans les Polders. Donc j'espère qu'on va avoir au moins un beau poisson. Tous les petits produits qu'on a utilisés pendant ce tournage pour tout ce qui est tackle, en fait, tout ce qui est montage. Donc les armes sont texans, les têtes plombées, les montages chez Wuraska, etc. Même les montages chalots qu'on va utiliser aujourd'hui pour le brochet, tout ça, c'est dispo aussi sur leur unité. On a bien vu, grâce au système de leur unité, qu'on peut sélectionner plein de leurs différents, et justement qu'on peut tester et après reprendre ce qui va fonctionner sur l'endroit où vous voulez pêcher. Et avec ce système aussi de leur unité, on propose du tackle à l'unité, comme les frog jig, les drop lock, enfin tout ce que vous avez pu utiliser sur le tournage pour pouvoir équiper chaque leurre que vous voulez tester à l'unité. Nico, ça va ? Ouais, ça roule, ouais. Quelle est ta stratégie aujourd'hui pour la remontada ? La remontada, bon, ça va être difficile dans tous les cas, mais bon, hier soir, on a quand même tenté, on a visé cendres, gros poissons, on a vu qu'on s'est un petit peu raté de nouveau, voilà, comme depuis le début. On va partir de nouveau sur les perces idées, donc perches et cendres, et on va viser les gros poissons de nouveau sur un autre spot. Et on va espérer prendre le point, grosse perche, grosse cendre, et gagner la manche. Donc ça nous ferait trois points, on serait encore dans la course, tout est encore jouable du coup. Donc ça va être l'objectif là, sur cette dernière partie de deuxième manche. Je vous souhaite vraiment de faire des belles pêches comme on a pu faire sur les spots qu'on a trouvés. Il y en a ici à Rotterdam, il y a quand même des jolis spots. Ah oui, oui, il y a beaucoup de choses à faire. C'est immense, c'est immense. Voilà, et vu, connaissant vos qualités de pêcheurs, je pense que si vous tombez dessus, ça risque de faire très 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 mal. On n'a qu'une matinée de pêche avant de reprendre la route, donc c'est quatre heures de pêche, on se prépare, c'est parti, on y va, on se retrouve au bord de l'eau, deux jours cette fois, pour deux techniques complètement différentes. C'est parti. Allez, on croise les doigts. Bon, ça y est, de notre côté, on est arrivé sur les fameux polders de Rotterdam, les polders dédiés un peu plus à la pêche du brochet, et on va pêcher des toutes petites pièces d'eau avec des leurres à brocher pour essayer de voir si on arrive à faire quelque chose. C'est parti. On est sur une zone chaleur, là, la marée, elle est montée, donc là, normalement, elle a pris un mètre cinquante de plus que le niveau habituel. Sur la zone, il doit avoir à peu près deux mètres ou deux mètres cinquante d'eau. Là, je suis en train de mettre un petit vibro-bois, on me l'a en trois pouces et demie, plombé en cinq grammes, pour essayer de trouver une perche ou quoi dans les rochers, sur les bordures, il y a de la roche. J'y crois. Donc là, ma mission, c'est de faire les cendres. Oh, le sale goût. Oh, putain, c'est pas un vaisseau. Oh, la touche. C'est pas vrai, il me la déchausser. Enfin, oui, poisson. Ça va être juste pour la taille, mais c'est bon pour le moral. Ça va faire 38, enfin, 37. Dur. Oui. C'est plus gros. Il va sous le campon. le maïs. Oui. Je suis là que je compte. Le vibro-worm, de fait, qu'est-ce qu'il y a en folie. Puis, sur le trait, ça fera 42. 42 cm. Ok. Troisième poisson, premier maïs. C'est pas bon, mais on va l'acheter de l'autre côté. Une perche. Ça maille, on va s'en contenter, ça fait des points, ça fait des points. Pour l'instant, cette session, elle me fait penser un certain un certain Real Madrid PSG. Ça fait 23. Voilà. Un petit perco. ça, c'est plus costaud. Ça, c'est plus costaud. Il est dedans. Il est dedans. Je ne sais pas si ça va être le big fish. Casser des points, ça, c'est sûr. Il fera pas 58. Ça. Je suis en mag de haut. Je prends pas de marge, 53. 53. Voilà, un beau cendre de 53. Enfin, un beau cendre, c'est pas très gros, mais ça fait des points, on est content. Il manque 5 cm pour égaliser le top fish. Donc, on va continuer, je vais le relâcher et puis, on va espérer enchaîner comme ça. Oui, pépite qui m'a mis. Ça, c'est une galère de tout sortir. Faut pas que le filifrotte il est sous la barge. Mais c'est un peu sous le feu en attendant. Ça, c'est le big fish. Peut-être. Ah, il est dedans. Il est dedans. Il vient dedans. Troisième maillée. Et je suis à 55. Aïe, 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 55. Il lui manque 3 cm. Beau poisson, il m'a relâché la main. Allez, on va le relâcher. C'est plus orthodoxe, mais au moins. ça, c'est plus h 68. Bon, c'est plus hâte. oui 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 Ah, ça fait plus de 60, c'est bon, on a le big fish, 63, si on l'a bien vu, je vous le remets, on a le big fish cendre, 63, cette bouche là, je fais que de 1, allez, 62, on ne veut pas tricher, ouais, non, si je veux tirer, ça fait les 63, je sais pas si on le voit, 63, excellent, partie du contrat rempli, 63, 400 de maillet, pourvu que ça dure, peut-être la première, c'est parti, j'espère qu'ils vont faire les perches, parce que ça nous permettrait de faire la remonte là-bas, si on gagne la manche, ça c'est encore une autre histoire. J'ai une perche, j'ai une perche, j'ai une perche, elle est grosse, elle est grosse, elle est grosse, et puis zé, bien joué, elle arrive, elle arrive, elle arrive, oh non c'est un cendre, oh non, quelle déception ! Poisson ! Un petit peu de poids ! Il y a un pisse en bas ! Pas besoin de mesurer celui-là ? Non, je ne pense pas ! Poisson ! Oh, raté ! Si, si, si ! Il était massif en plus ! Ah, je suis vert ! Petit bilan de la session brochée, avec Tim et Mathieu, on n'a pas été assez bon pour en sortir, donc ce qu'on va faire là, c'est qu'il nous reste quand même quelques petits leurres, il nous reste une heure d'un pêche dans cette dernière manche. Donc on va essayer de faire quelques perche, parce qu'on a des infos, comme quoi notre équipe rentre du poisson, et on n'a pas envie de se faire passer devant, donc on va essayer de rentrer quand même quelques points pour finir cette manche, et puis on verra à la fin qui c'est qui remportera cette compétition amicale, bien entendu. On va aller sur le poste qu'il avait bien donné hier. Allez, c'est parti ! Première descente sur le poste qu'a donné la première manche. Je vais voir ! Yes team, bravo ! Vingt-trois ! Vingt-trois ! Mais non ! Vingt-quatre ! Vingt-quatre ! Non, vingt-trois il est là ! Allez, non ! J'essaye pas de m'en voir ! Il fait même pas de ripper ! Il fait même pas de ripper ! Ouais, 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 c'est beau, c'est beau ! Elle est belle, elle est belle ! Yes ! Yes ! Bravo team ! Merci ! Bon team, c'est parti là ! Là c'est mon domaine donc euh... Ça y est, on l'arrête plus ! T'es avec quoi comme l'heure ? Nimble là ! Nimble ? Toujours ! 26 ! Allez, super ! Je vais le remettre derrière ! Venez, venez ! Venez les gars, venez vite ! Y'en a 10 ! Y'en a 10 ! Y'en a 10 ! Y'en a 10 comme ça ! Allez, allez, allez ! C'est là, là ! Là, là, dessous-moi ! Y'en a plein 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 ! Yes ! Allez, allez, décroche là-dedans ! Oh, elle était grosse ! Oh, tain ! Poisson ! Oh, si, si, elle est froid ! Si, si, elle est froid ! Ouais ! Oh, elle était belle ! Putain ! Encore ! C'est incroyable ! Cette fin de partie ! Cette fin de partie ! Je vais le mettre comme ça si tu veux ! C'est énorme ! Non ! Ah non ! Dommage ! C'est la seule qui les fera pas ! 24 ! 24 ! 23 ! 24, 23 ! Et celle-ci ? 25, 26 ! 25 ! Ça fait 1m ça ou quoi ? Ouais, c'est clair ! Ça fait des points ! Allez, super ! Bon, vous voulez savoir quelle taille il fait le dernier que j'ai fait ? 61 ! 63 ! Bam ! Je suis à 4 maillées et 2 non maillées ! Ouais ! Et puis Z ! Et puis Z ! Il est gros 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 ! Et voilà, ça, ça maille ! Le fameux Vibroworm de Verventre Orange, là, c'est celui qui nous a rapporté tous les poissons, en fait, de cette émission. 54 ! 54 ! 53 ! Ah, 53 ! Autant pour moi ! 53 ! Autant pour moi ! Je voulais déjà tricher d'un centimètre ! Je pense qu'on aura pas besoin de ça pour perdre, mais... Il est gros ! Il est gros ! Voilà, magnifique ! Allez, ça repart ! Donc je vais changer quand même, pour voir si j'arrive à déclencher d'autres poissons. Et là, je vais partir sur un leurre. C'est le V-Sleep de la marque 10 feet under. Donc, une exclue japonaise, distribuée par l'heure à l'unité. Voilà, là, c'est pareil, même montage, un petit hameçon chance à l'arrière. C'est vraiment top, parce qu'il nage vraiment à faible vitesse et petites vibrations. Et ça, en général, moi, j'aime bien pour le cendre. Oh, la touche ! De l'aide ! De l'aide ! À l'aide ! Je vais acheter l'aide ! Et yes ! Un beau poisson qui doit faire autour de... 58-59, on va le mesurer tout de suite. Mais il fait... 53 ! 53 ! C'est parti ! Oui, Mat ! Allez, épuisette ! C'est vrai ? Perche pour rocher ? Grosse perche ? Big Perche ! Oui, oui, oui ! Big Fish Perche ! Ouiiii ! La plus grosse perche, elle est là ! Elle est pour Mat ! Ça, ça va être du rabattre ! Ça, ça va être du rabattre ! Ça, c'est bon ça, Mat ! Ça, c'est bon ça ! Avec la toute salade ! Kickman ! Gros Kickman ! Tu as pris des mesures aussi ! C'est bon ! C'est bon ! Regardez le phénomène ! Ça fait pas 40, mais bon ! Là, j'y suis ! 35 ! 35 ! 35 ! 35 ! 35 ! 35 ! 35 ! 35 ! Yes, Mat ! Ça m'aille ? Alors, Mat ? Ouais ! Non mais il faut arrêter quoi ! Il faut pêcher petit surtout ! C'est très important de pêcher petit ! Relâchez, tu sauras ! Ça va Auré ? Ouais ! Elle est agitée celle-là ! 22 ! 22 ! 2 ! Ouais ! 20 ! Quoi ce qui compte ! Reste là parce que là j'ai besoin de toi. On a besoin de toi. 56, parfait. Le petit bateau qui passe derrière. Magnifique. Excellent. Oui, oui. Donc, les trois fishers ont beaucoup de fish ici. Oui, j'ai essayé et j'ai beaucoup de fish. C'est grand. Oh, un peu plus. Tenez, les puissettes. Les poissons. Oh oui, c'est joli. Oh, comment ça fait plaisir après des jours de pluie. 100 poissons. 56 de nouveau. Voilà. Parfait. Bon, maintenant, on va les retrouver les autres avant de rentrer à la maison. Un débrief total. Et puis, on va savoir ce qu'ils ont fait ce matin. Est-ce que nous, on était encore dans les choux malgré la pêche de Nico ? Est-ce qu'on a quand même récupéré le point de la manche ? Ça, on va le savoir un peu plus tard. Quoi qu'il arrive, c'est perdu. Parce qu'eux, ils ont Tlic Perche, Big Broke. Donc, quoi qu'il arrive, avec la manche d'hier, ils ont trois. Et nous, on ne pourrait pas aller au-dessus de deux. Mais voilà, on sait déjà qu'on a perdu. Mais on va voir à quel point. À quel point on a été mauvais. C'est la fin. Bravo, monsieur. On aurait bien remonté. Beau final, les gars, beau final. Et voilà, fin de journée ici à Rotterdam, entouré de tout le monde. Toutes les équipes sont là. Ça a été une bataille acharnée ici à Rotterdam. Je vais me tourner vers Aurélien qui va me faire un petit bilan de savoir. Toi, tu sais, vous avez fait les calculs. Eh bien, sur cette deuxième manche, on a une équipe avec un cendre qui fait plus de 60. Donc, il a compté double. C'est pas nous. Eh bien, non, c'est pas vous. Vous échouez pour cette seconde manche. Donc, ils remportent et la manche et le point bonus Big Cendre. Mais grâce à une belle perche de 35 et un beau brochet de 70, vous prenez deux points d'espèce plus la première manche. Donc, vous avez gagné ce Street Battle. Yes ! Bon, ça s'est joué de très très peu quand même. Si les gars avaient fait une grosse perche, c'était rapé pour nous. Et aujourd'hui, bravo pour votre belle manche, les gars. Bravo, Nico ! Bravo, Nico ! Nico avec beaucoup de sang. Voilà, Aurélien qui vous propose de visiter le site Leur à l'unité qui a permis d'organiser tout ça. Voilà, c'est grâce à toi qu'on est là. Et puis, Leur à l'unité, vous le savez, c'est le seul site à ma connaissance en France qui vous permet d'acheter des leurres, pièce par pièce, pour tester des références que vous avez entendu parler. Les leurres, du tackle pour équiper les leurres. Plein de matériel que vous pouvez décomposer comme vous le souhaitez et pouvoir tester comme vous avez fait aujourd'hui et hier. Plein de leurres différents qui marchent ou qui ne marchent pas. C'est à vous de découvrir, justement, sans avoir à acheter des pochettes entières. C'est ça. Du coup, c'est le bon plan quand même. Le plus dur, c'est de valider sa commande sur ce site. C'est ça. Parce qu'il y a tellement de références déjà. Tu as beaucoup de choses de références. Et des références assez rares qu'on ne trouve pas partout. Ailleurs, je tiens à le souligner. Je pense à pas mal de petits leurres qu'on utilise beaucoup en compétition, qu'on ne retrouve pas partout. Et bien, chez toi, sur leur unité, ça y est. Et je précise qu'en plus, les commandes sont envoyées avec une boîte réutilisable. Donc, on envoie tous les leurres dans une boîte que vous pouvez utiliser lors de vos sessions de pêche. Il ne nous reste plus ici qu'à vous dire au revoir de Rotterdam. Je ne sais pas comment on dit ça en néerlandais, mais c'est pas grave. Plus je te bloque. Plus je te bloque. A bientôt tout le monde. C'était tout le monde pour Scarlet Fishing. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501